Que ce soit dans l'espace, vers le chômage ou sur les pistes, on va vite aujourd'hui dans le 1 de plus un flash du 1er avril, c'est parti ! Le nouveau copier-coller... Ah, pardon ! Le nouveau jeu de Telltale Studios se voit annoncer une date de sortie. Guardian of the Galaxy The Telltale Series est donc annoncé pour le 18 avril sur console, PC et plateforme mobile. Sous-titré Tangle Up in Blue, il coûtera 5€ par épisode à l'achat individuel, à savoir que sortira le 5 mai une version boîte qui fonctionnera comme un Season Pass. Vous donnant accès aux premiers épisodes et au téléchargement des futurs épisodes à leur date de sortie. Manque de chance malgré son nom pour Palmer Lucky qui quitte son poste au sein de la société Oculus VR ce vendredi, comme l'indique le site Upload VR. Des hauts et des bas pour Palmer Lucky qui, en 2012, lançait le Kickstarter pour financer le casque Oculus Rift. En 2014, le rachat de Facebook le propulse au top niveau, il fera même la couverture du Times. Puis vient les problèmes en 2016 lorsqu'il est accusé de soutenir une campagne anti-Larry Clinton pendant la campagne présidentielle. Et enfin, le clou dans son cercueil sera le procès contre Zenimax perdu, qui réclame maintenant 500 millions de dollars à Oculus VR. Inventeur de la technologie Oculus Rift pour ses défenseurs, arnaqueur pour ses détracteurs, on espère que M. Lucky ne partira pas avec la palme de la mauvaise foi. Nostalgie à fond la caisse pour Sony, qui en plus de la trilogie HD de Crash Brody Coot, annonce la Wipeout Omega Collection pour le 7 juin en Europe. Cet épisode sera constitué d'un remake de Wipeout HD Fury sorti sur PlayStation 3 et Wipeout 2048 sorti sur PlayStation Vita. On nous promet du 1080p sur PS4 classique et du 4K sur PS4 Pro, et en tout cas de 60 images secondes pour toutes les versions. Le prix de cette compilation sera de 40€ en version boîte et 35€ en version dématérialisée. Une annonce éclipsée ce matin par le coup de tonnerre de Nintendo qui confirme la version HD remake de F-Zero qui sortira sur Nintendo Switch. Les fans qui attendent cette sortie depuis des décennies seront récompensés par la présence d'un ami beau spécial qui débloquera une course et une piste audio supplémentaires. Fin du Hint Plus 1 Flash, faites attention, ne mordez pas à tous les hameçons et rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations sur le jeu vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501